... Voilà, le PPRD, état des lieux du réaménagement, avec Némi Kim. C'est bienvenu, M. Némi. Merci, M. Némi. Voilà, votre parti, le PPRD, comment se porte la santé du PPRD ? Le parti se porte bien. Très bien, malgré des petites agitations, ça est là. Oui, le parti résiste, on résiste. Nous sommes dans la résistance patriotique, comme le secrétaire permanent, Ramazan Ischadar, il nous avait demandé. Le lendemain de la fin de la coalition FCCH, il nous avait demandé à ce que nous préparons nos mentales, nous préparons nos muscles, nous préparons notre énergie à résister encore longtemps. Parce que ce n'est pas facile, après avoir perdu les contrôles du pays, on était resté avec notre majorité parlementaire, qu'on nous a volé illicitement, illégalement. illégalement, parce que, bon, ça ne nous dérange pas, parce que la majorité qui a basculé aujourd'hui, c'est une majorité d'abord qui est imaginaire. Imaginaire. Imaginaire, une majorité acquise par coup de force, dans l'inégalité. Mais c'est la politique, c'est une bonne guerre. En politique, on est au pouvoir, on use de tous les moyens pour imposer parfois sa position, pour imposer sa volonté sur, parfois sur la majorité. On était majorité, majoritaire, mais on nous a imposé quelque chose, naturellement, qui est l'apanage du pouvoir en place. Nous nous sommes concentrés à la restructuration du parti. Restructuration jusqu'à quand, jusqu'où ? Parce que, jusque-là, il y a eu des agitations au niveau du parti. Les agitations jusqu'là ne sont toujours pas réglées. Vous attendez à une restructuration, ce sera pour quand ? Bon, ce qui est important pour nous, ce n'est pas la date dans laquelle la restructuration va s'opérer. Mais le plus important pour nous, c'est d'abord que ce soit une restructuration profonde, une restructuration qui aura un sous-bassement. On peut restructurer juste pour la forme. On voit qu'il y a une nouvelle génération qui a pris la direction du parti, mais en réalité, le fonds n'a pas changé. Et pour toucher les questions fondamentales qui dérangent le parti aujourd'hui, des questions sensibles, entre autres, la question fondamentale, principale aujourd'hui, c'est le renouvellement. Aujourd'hui, le parti, notre parti, le peuple congolais, membre du PPRD, nous avons des militants partout au pays, veulent une seule chose, qu'une nouvelle génération prenne la direction du parti. Mais ça prend du temps. Regardez au niveau du FCC, lorsqu'il y a eu des réclamations, il y a eu vite certainement un réaménagement, il y a eu un comité de crise qui a été installé, mais jusque-là, ça traîne au niveau du PPRD. Au niveau du FCC, c'était plus facile. Pourquoi ne pas mettre, ne pas installer un comité de crise ? Au niveau du FCC, c'était plus facile, parce que le FCC n'est pas un parti politique. C'est une plateforme composée de beaucoup de partis, de vos différents partis de tendances diverses. Mais le PPRD, c'est un parti politique qui est régi par des textes. Le FCC, je ne pense pas que le FCC a un texte, il n'a pas de statut. C'était une plateforme d'abord qui n'était pas enregistrée. Nous l'avons appris lorsqu'on a eu des problèmes à l'Assemblée nationale. C'était une plateforme électorale qui ne s'est pas transformée légalement à une plateforme politique. Mais le PPRD, c'est un parti politique régi par des textes. Il y a une procédure pour restructurer le PPRD. C'est le Congrès, naturellement, qui va restructurer le parti. Au moment opportun, le président du parti, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, va convoquer ces congrès, va donner des instructions et désigner sûrement de nouveaux animateurs à la tête de notre parti. Alors, et maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui, actuellement, est-ce que vous comptez remporter les prochaines échéances dans les jours à venir avec les dirigeants qui sont là, s'il n'y a pas de restructuration aujourd'hui ? Non, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura quand, le temps passe, au moment donné, d'ici là, ça sera 2023. Nous sommes encore à deux ans de 2023. Oui, avec la même équipe. À deux ans de 2023. Est-ce que vous comptez avoir des résultats probants ? Quand on sait que déjà, au niveau de la Ligue des Jeunes, il n'y a pas un bon climat là-bas, la Ligue des Jeunes. Il y a l'ancien président de la Ligue des Jeunes qui est suspendu. Jusque-là, on n'a pas encore organisé les élections pour son remplacement. Au niveau du secrétariat permanent, il y a encore des remous. Et jusque-là, mais avec cette équipe, est-ce que vous voulez, est-ce que vous comptez engranger encore deux points ? Ce qui est vrai, le parti, à un certain niveau, a semblé être en défasage avec les enjeux du moment. L'enjeu, enjeu, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est les renouvellements. Et le parti a compris cela. Il y a eu des réunions préparatives de la restructuration, du rajeunissement de la direction du parti. La jeunesse va vraiment prendre toute sa place à la prochaine équipe qui va conduire le parti. Et pour que le PPRD espère à des victoires glorieuses aux prochaines élections, il doit faire une seule chose. Il doit se restructurer, il doit se rajeunir surtout. La direction du parti doit se rajeunir parce que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est ça. C'est ça l'enjeu du moment. Parce qu'en politique, une génération ne peut pas riner tout le temps. Chaque génération a sa part du combat. Et lorsqu'une génération est arrivée à la fin de son combat, elle doit faire quoi ? Elle doit se retirer, passer les flambeaux, pacifiquement, avec toute sa bénédiction, à une nouvelle génération qui va continuer les combats, mais tout en gardant la génération précédente à un rôle de sage. Et c'est ça que moi, je compte même proposer au parti. Si on peut réviser nos statuts, qu'on crée un conseil des sages au sein du parti, où on peut mettre nos aînés dans ces conseils des sages, ils auront un rôle de consultation en cas de blocage, vu leur expérience, ils ont des contacts, ils ont de l'expérience qui nous sera utile demain si nous prenons la direction du parti. Et c'est même pour ça que moi, j'ajorde toute la jeunesse du PPRD, que ce soit nos amis qui se sont un tout petit peu énervés récemment, il n'y a pas longtemps, je vois qu'ils se sont calmés maintenant, un tout petit peu. Oui, mais ils continuent en réalisant. Ce sont nos camarades. Moi, je les appelle à une seule chose. Nous aimons tous ces partis. C'est ces partis qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour que ces partis se pérennissent dans la durée, nous devons faire une seule chose, nous solidariser, mener un combat pacifique au sein du parti. Parce que le parti politique, c'est un mouvement militant où on se bat pour des idées. On ne se bat pas dans un parti politique avec de muscles, avec de menaces, ou avec des insultes, non. Dans un parti politique, il faut défendre ses idées, faire triompher ses idées. Et l'idée aujourd'hui de la raison, c'est dans notre camp. Nous avons raison à la jeunesse du PPRD. Mais la procédure a été très mauvaise. C'est vrai, il faut que nos aînés nous cèdent la place, nous dirigeons le parti aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que pour que nous, nous accédions à la direction du parti, nous devons effacer, rayer de la surface nos aînés. Là, ce n'est pas normal. Je ne connais pas le sort de ces villages qui a tué tout ce vieux, ce vieux sage. Le jour où il y aura des problèmes, il n'y aura personne pour palabrer. Il n'y aura pas de repères. Et pour que nous gardons ces repères, nous devons être en cohésion, nous devons être en harmonie avec nos aînés. Ils ont des contacts, ils ont de l'expérience que nous, on n'a pas. Alors, comment vous vivez ? C'est la toute première fois que le PPRD est en train de vivre dans l'opposition. Oui. Depuis qu'il a été créé. Il a été créé avec le pouvoir et puis aujourd'hui, plus le pouvoir. Comment maintenant vous vivez vos premiers instants dans l'opposition ? Ce qui est vrai, l'opposition pour nous, c'est vraiment un exercice très délicat. C'est une première aventure pour nous, faire de l'opposition dans ce pays. On a passé 20 ans dans le pouvoir. Nous y sommes toujours. Oui, on ne vous sent pas. Vous voyez, quand l'UDPS et d'autres parties, on sentait des marches, des mouvements. Mais vous, ce n'est pas que vous voulez faire une opposition académique, opposition... Non, pas du tout. Nous sommes une opposition. Nous ne sommes pas une opposition radicale. Nous sommes une opposition républicaine. Une opposition républicaine ouverte au dialogue. Ouverte au dialogue. Ouverte au dialogue. Nous sommes ouverte. Si nous nous sentons que demain, il y a... Comment vous vous sentez à l'eau dans l'opposition ? Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que d'abord, parce qu'on a passé 20 ans dans le pouvoir. Le parti a été créé dans le pouvoir. Et nous sommes dans la première aventure de l'opposition, de faire de l'opposition dans le pays. Et c'est un exercice très délicat. Mais moi, je le prends surtout comme une école de formation. L'opposition n'est pas une fatalité. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Parce que vous avez perdu ce qui était précieux. Oui. Ce qui était précieux pour vous. La présence de la République. Voilà. Et ce qui était précieux, je veux vous retrouver dans l'opposition. Et s'il suffisait de refaire, qu'est-ce que vous n'allez pas faire ? S'il suffisait de refaire aujourd'hui les choses, je pense que... C'est vrai. On a géré le pays à travers notre leader, le président-jeu Kabila Kabongé, pendant 18 ans. On a réussi pas mal de choses. Mais il y a des choses qu'on n'a pas réussies aussi. On n'a pas tout réussi. Dire que le PPRD a réussi pendant 18 ans à 100%, là, c'est pas correct. On aurait dû attaquer certaines questions fondamentales qu'on n'a pas touchées de façon directe. C'est vrai, les présidents ne peuvent pas être partout. Les présidents de la République, dans la configuration de l'architecture institutionnelle de notre pays, les présidents déléguent une grande partie de son pouvoir à d'autres institutions, entre autres les gouvernements. Et les présidents qu'Abil a eu à placer ces pays dans une loi de développement, c'était l'effort qu'il fallait faire, qu'il fallait pacifier les pays, il fallait démocratiser les pays, il fallait les reconstruire. Il a fait tout ça. Mais on n'a pas réussi à 100%. Si c'était à refaire aujourd'hui, je dirais, d'abord, on va d'abord commencer par rajeunir l'animation de la vie politique au sein du parti. Si on l'avait fait très tôt, nous ne serons pas, je crois, là où nous sommes aujourd'hui. Et pendant ce temps, est-ce que vous avez appris de vos erreurs ? Pendant ces lapses temps ? Vous savez, la vie, c'est un cheminement par essai et erreur. Dans la vie, on tombe, on apprend et on se relève. On a appris qu'on aurait dû se solidariser vraiment sincèrement à la campagne électorale pour faire gagner notre champion. Chaudhary avait tous les moyens pour gagner les élections. C'était les candidats qui avaient plus de moyens pour faire une très bonne campagne. Il a battu une campagne comme il faut, mais il a été trahi par les siens. Il faut qu'on le dise clairement. On a vu des coins où des leaders, membres du PPRD, sont descendus dans leur base électorale à deux jours du vote. Beaucoup n'ont pas aimé que la personne des chaudhary soit désignée comme d'offres. Et ceux qui vous ont remplacé aujourd'hui, qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous allez leur dire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que vous ? Bon, nous aimons les pays. Nous aimons les pays. Moi, je ne suis pas là pour conseiller le pouvoir en place. D'ailleurs, ils risquent de garder le plus longtemps possible le pouvoir. Oui, mais on voit leur amateurisme dans la gestion de l'État. Amateurisme. Ils ne vont jamais réussir à faire marcher ces pays. Nous voyons le niveau que le Président Kabila a laissé ces pays. Il ne fait que se rétrécir du jour au lendemain. Le pays, au lieu d'aller de l'avant, le pays recule chaque jour depuis 2018. Rien ne marche dans les pays aujourd'hui. Maintenant, il y a l'État des sièges. Vous voyez, on nous menace de gauche à droite. Il y a l'État des sièges. Quand le Président Paul Kagame... Mais il y a l'État des sièges qui a été décrété. Quand le Président Paul Kagame crache sur des milliers de personnes qui ont été assassinées par des groupes armés à l'est du Congo, on ne voit aucune réaction âpre, aucune réaction solide contre les Rwandais. Et on voit la réaction du Congo. C'est quoi ces jetés des fleurs ou reconnaître l'amitié ? On ne refuse pas, ce sont nos frères africains. Mais lorsqu'ils crachent sur le mort congolais, il fallait que la réaction soit à la hauteur de cette déclaration. Mais avant d'aller là-bas, il y a un État des sièges qui a été décrété dans les deux provinces, les Norquivous et l'Itourie. C'est aussi un élément très positif que vous pouvez aussi applaudir. Non, nous ne souhaitons qu'une seule chose. Nous sommes derrière le FRDC, les forces armées de notre pays. Nous sommes républicains, nationalistes aussi. Nous aimons ces pays. Et vous n'avez pas pu décréter cet État des sièges pendant que vous étiez ? Non, mais moi je me souviens de 2013 jusqu'à 2016, jusqu'aux élections de 2018, il y a eu moins de massacres à l'est. Juste après les concertations nationales où on avait affaire au M23, après la pacification de l'est avec la guerre du M23, cette partie avait retrouvé la paix un tout petit peu. Mais c'est une partie très sensible. Il y a beaucoup de contours autour de ces massacres, de ces guerres à perpétuité. On ne connaît pas vraiment trop les contours, on ne maîtrise pas cette situation. Mais nous souhaitons qu'une seule chose, que le président de la République, c'est lui le grand de la nation, c'est lui le commandant superbe des forces armées, qui a pris la décision de décréter l'état des sièges, nous l'encourageons. Si c'est pour l'intérêt de la nation, pour pacifier cette région où vivent des milliers de personnes, nos frères et soeurs, nos mamans qui sont violés là-bas, qui sont tués comme des animaux, nous allons soutenir. Parce que lorsqu'une partie du corps est atteinte, c'est tout le corps qui... Vous parlez du chef de l'état, mais le chef d'état, il a réagi. Oui. Vous avez voulu qu'il réagisse à la même manière de Paul Kagame. Lorsque le chef d'état dit qu'il a la confiance de Denis Mukwege, c'est une manière de répondre à Paul Kagame, diplomatiquement. Bon, diplomatiquement ou pas, on aurait voulu que le chef de l'état a réagi, a réagi diplomatiquement, oui. Pour un homme d'état, c'est important aussi. Et surtout qu'il est président en exercice de l'Union africaine, il doit avoir un langage soigné et diplomatique pour ne pas frustrer d'autres chefs d'état qui sont sous son leadership ici en Afrique. Mais lorsque quelqu'un crache sur des milliers de personnes qu'on a tuées à l'Est... Alors, selon vous... Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il avait fait, le président ? Il faut qu'on amadou cette personne. Il a fallu qu'il réagisse comme Paul Kagame. Pas comme Paul Kagame. Il aurait fallu une réaction républicaine, nationaliste d'abord, nationaliste aussi. La fibre nationaliste doit primer sur tout. On doit aimer ces pays. Lorsque le pays est attaqué par qui que ce soit, que ce soit votre ami ou votre frère, il faut réagir brutalement même. Parce qu'il est président du Congo, avant tout. Une réaction, je pense, dans deux ans, une année comme ça, il va partir, il va passer les flambeaux à une autre personne. Mais il restera le président du Congo. S'il arrive à se faire réélire en 2023, il le sera encore pour cinq ans. Donc, sa priorité doit être le Congo. Le Congo, d'abord le Congo, pas autre chose. Le PPRD, le Lua là-bas, c'est parti. Oui, je n'ai jusque-là, il a encore été nu, c'est Kinshasa. Vous ne vous réprochez pas de quelque chose ? Nous sommes dans un régime des coups de force. Coups de force ? On est habitués, oui. Comment un coup de force ? C'est passé à l'Assemblée nationale, au Parlement. C'était un coup de force. À la fois, on se connaît, c'était la même chose. Donc, ça ne nous étonne pas. Ça ne vous étonne pas ? Nous sommes prêts à tout perdre. Et vous vous assumez ? Le peuple témoin, nous allons de l'illégalité à l'illégalité. Et vous vous assumez aujourd'hui ? On n'a pas de choix. On doit assumer les conséquences de ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais pour nous, ce n'est pas une disparition. C'est une source du courage. Est-ce que vous aurez toujours la même énergie de tenir pendant cinq ans, six ans, sept ans, dans l'opposition ? Et voilà pourquoi il est impérieux aujourd'hui que la restructuration du parti arrive pour rallumer la flamme militante, pour rallumer la résistance patriotique, pour redonner de l'énergie et de la vivacité à toutes nos structures pour que le parti retrouve sa solution. Donc, elles disent que l'échec du FCC, c'est en grande partie le PPRD qui serait beaucoup plus à la base. Le PPRD voulait tout avoir. C'est normal. Le PPRD était le parti majoritaire du FCC. C'est normal. Mais avec ça... Les quotas dans le FCC, dans toutes les plateformes politiques au monde, ont réparti les quotas selon la représentativité, selon le nombre de lus au Parlement. Parce que souvent, la répartition des postes gouvernementales s'est faite en fonction de la tendance de la majorité au Parlement. C'est le PPRD qui était majoritaire dans le FCC, même dans la AMP en 2011. Merci, Némi Camps, de votre passage. Ça n'est fini, filles des téléspectateurs. Jacques Imdala a été notre tout premier invité. Et on a terminé par Némi Camps. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Gaëta, Kouba, Amouranzi, Chigeregé, Rekabouya. Donc, il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Quant à nous, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada